Nous sommes à Haino Condorcet-Mons, derrière moi la toute fraîche, fresque de l'artiste française Lucie Lucie, elle vit en Australie, elle évoque à travers son dessin la diaspora africaine. Tout ça pour vous parler de la rentrée académique de Haino Condorcet qui a eu lieu vendredi dernier, on y a parlé de haute école et d'écologie, quel rapport ? Je mène l'enquête. Vous faites bien de mener l'enquête et c'est très important parce que j'ai envie de dire que l'écologie et haute école, non seulement ça peut rimer, mais ça doit rimer. Une rentrée académique, c'est effectivement l'occasion annuelle de faire le point sur les préoccupations des enseignants, des étudiants sur l'évolution de notre société. Et donc nous avons choisi cette année la thématique du développement durable et donc de l'écologie est un consensus. Nous avons choisi d'inviter le professeur François Gemmène. Aujourd'hui, l'enjeu au fond, c'est d'essayer d'inventer une manière de gouverner cette terre que nous avons transformée. On se rend bien compte que non seulement les cartes de géographie vont changer, mais les cartes du jeu politique et économique vont aussi devoir changer. Il va nous falloir une nouvelle donne. Et donc c'est ça qu'il va falloir inventer ensemble. Et c'est là, évidemment, où l'enseignement supérieur, les hautes écoles et les universités vont devoir être vraiment en première ligne, effectivement, pour inventer. Et c'est un défi qui peut être absolument exaltant, vertigineux, mais exaltant. C'est d'avoir des formations qui sont en phase avec les besoins sociétaux. Ça, c'est un travail permanent. Et donc, il est important de faire évoluer notre offre d'enseignement, ouvrir des nouvelles filières. Et évidemment, à certains moments, avoir le courage d'enfermer d'autres. On est très, très sensible à cette idée de développement durable et de défis sociétaux. Et donc, on a mis en place de nouvelles habilitations. Et dans les nouvelles habilitations, il y a le bachelier en éco-design produits. C'est une formation qu'on attendait personnellement de notre côté au niveau du conseil étudiant, parce qu'elle permet de montrer qu'un avenir vert est possible. On a aussi des thématiques de recherche qui sont très en lien avec le développement durable. Et notamment, je pense à l'entomophagie, qui est le cheval de bataille de notre école d'ingénieurs. C'est important parce que si chacun se dit, si je ne le fais pas, c'est pas grave, quelqu'un d'autre le fera. Au final, plus personne ne bouge et on reste à l'arrêt. Je pense que la première chose, c'est de cesser de se renvoyer en permanence la balle. Et on est souvent aujourd'hui dans une sorte de triangle où le politique va dire, c'est aux citoyens d'agir. Les citoyens vont dire non, ce sont les entreprises. Certains vont dire, mais attendons la nouvelle génération qui sera mieux formée. Aujourd'hui, je pense que plutôt que de se renvoyer la balle et de chercher à minimiser sa responsabilité, il faut au contraire essayer de maximiser sa responsabilité parce que c'est une responsabilité qu'on a vers l'avenir et les hautes écoles sont évidemment naturellement tournées vers l'avenir. Au conseil étudiant, par rapport au thème écologique, on a commencé à fournir des supports numériques pour permettre aux étudiants de moins consommer de papier. On essaie de faire en sorte que le tri soit vraiment fait à l'école. Donc c'est des petites choses, mais qu'on peut déjà changer à notre niveau. J'enseigne beaucoup et donc je vois beaucoup d'étudiants et je les sens parfois travailler par de l'éco-anxiété, par parfois une certaine forme de désespoir, considérer que c'est trop tard, que c'est fichu, que ça ne sert plus à rien. Il faut absolument lutter contre ça. Ce que je veux leur dire, c'est de se souvenir de la finale de la Ligue des Champions en 2005, jouer à Istanbul, qui oppose Liverpool à l'AC Milan. À la mi-temps, Liverpool est mené trois buts à zéro. Et puis finalement, Liverpool va remonter le score et va finir par gagner la coupe au tir au but. On est à la mi-temps, on ne va pas se mentir par rapport à la gravité du problème, mais c'est maintenant qu'il faut absolument jeter toutes nos forces dans la bataille, parce que la deuxième mi-temps commence. Alors si j'ai un message à leur faire passer, c'est impliquez-vous, même à petite échelle. Chaque geste compte, ça peut être bateau à dire, mais c'est vrai. Et surtout une prise de conscience par rapport à tous les actes quotidiens que l'on mène et que l'on pose, une sensibilisation sur l'évolution de notre environnement et les actes à poser en matière d'écologie et de développement durable. Autre endroit, autre fresque, nous sommes à l'Académie provinciale des métiers qui abrite l'œuvre de Louis Lambert, alias Trois-Tetman. Et nous, on enrichit notre collection de clips de l'envol des cités avec Aude. Merci. 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 C'est dans la poche, se termine devant, une dernière fresque peinte sur le mur du parking d'Embroise Paré. Il y en a désormais une petite centaine dans le Grand Mons, un grand musée à ciel ouvert que vous pouvez visiter gratuitement. Profitez-en. Ciao.